Salut à tous et salut à toutes, c'est XANA. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la 2024.20 qui ajoute quelques fonctionnalités dont certaines j'ai toujours pas compris comment ça marchait. La première que vous venez d'entendre, le son de la ceinture est beaucoup plus discret quand vous vous préparez à partir, ce qui est un peu plus logique que de l'avoir tout le temps à vous hurler dessus alors que vous n'avez même pas encore passé tout simplement un rapport. La première nouveauté, et ça c'est plutôt cool pour beaucoup d'entre nous, c'est la fameuse suspension de l'autopilote qui a été revue. Désormais, la suspension s'effectuera que si vous refusez d'écouter le véhicule. Avertissement visuel, sonore, les deux en même temps, aucune réaction. Tant pis, tu te désengages. Ou en pleine utilisation, il ne vous prévient pas et d'un seul coup, il se désengage brutalement. Vous perdiez quand même à l'origine une fois. Là, ça ne devrait plus être le cas. Mais surtout, la bonne nouvelle, c'est que désormais, dès que vous commettiez des erreurs, vous savez, ça s'accumulait, ça s'accumulait. Et à la fin, après cinq fois ou trois fois si vous n'avez pas de caméra intérieure, eh bien, vous étiez suspendu pendant une semaine. Donc, une semaine sans autopilote. Ça dépend de la situation. Des fois, on peut s'en passer. Des fois, non. Eh bien, maintenant, si vous ne commettiez aucune erreur pendant sept jours consécutifs, automatiquement, le compteur est réinitialisé. Ce qui permet de pouvoir, encore une fois, faire cinq erreurs. Et ça, c'est plutôt cool. Avant, vous étiez obligé de soit attendre une mise à jour qui réinitialisait par défaut le compteur, soit de tout simplement volontairement forcer la suspension pour ensuite être tranquille pour cinq fois. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Bien entendu, je dirais, ça rappelle un peu le système du permis à points. Voilà. Vous faites une erreur, vous perdez un point. Vous faites une erreur, vous perdez un point. Et si vous ne faites pas d'erreur, eh bien, vous récupérez les points. Là, c'est le même principe. C'est-à-dire que si, au bout de six jours, je refais une erreur, eh bien, le compteur réattendra sept jours après la dernière suspension pour justement réinitialiser le tout. L'amélioration des phares adaptatifs. Alors là, franchement, ça fait une semaine que j'ai cette mise à jour et je n'arrive toujours pas à comprendre comment fonctionne cette nouveauté. J'ai beau être en feu de croisement, en feu de route, prendre des virages très, très, très secs, je ne vois aucune différence. Donc, est-ce que ça fonctionne qu'à certaines vitesses ? Bonne question. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça fait toujours plaisir d'avoir, je dirais, une petite amélioration. Mais celle-ci est vraiment discret. Je n'ai rien vu pour l'instant. BeachBuddy Racing 2 rajoute enfin, je dirais, un mode multijoueur, mais pas réellement. En fait, dans cette nouveauté, vous avez maintenant la possibilité de créer un profil en ligne sur ce jeu afin de, je dirais, d'être le meilleur score sur un superchargeur. Chaque superchargeur aura son propre tableau des scores, ce qui fait que ce sera à vous d'être le meilleur. Alors bien entendu, pour que cela fonctionne, il faut être à une zone de superchargeur. L'amélioration par temps chaud. Donc maintenant, il y a une petite amélioration concernant le chauffage de la batterie et le refroidissement de l'habitacle. Voilà, puisque c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, je trouve, pour la voiture à devoir chauffer les batteries et refroidir l'habitacle en même temps. Donc maintenant, ça permet d'avoir un meilleur rendement sur les deux cas. Et pour finir, l'amélioration de la sécurité, donc classique, qui permet d'améliorer encore une fois le véhicule. Concernant justement les jeux vidéo, sachez qu'on en a perdu deux. Alors en soi, c'était des jeux un peu rétro. Pourquoi est-ce qu'ils ont été retirés ? Ça, on ne sait pas. Certains disent que c'est pour que Tesla libère de l'espace afin de mettre autre chose à la place. Ça m'étonnerait, puisque généralement, les jeux rétro sont pas très lourds. Moi, je dirais plutôt que ça serait des droits d'auteur qui n'auraient pas là ou qu'ils n'aient plus d'accord entre eux. Donc pour trouver le jeu, il suffit d'aller dans le menu arcade, donc avec le petit joystick. Et tout simplement, il apparaît en premier. Voilà, vous vous créez votre profil. Vous pouvez aussi générer aléatoirement un profil et recevoir les notifications. Et tout simplement, lorsque vous lancez le jeu, eh bien, on se retrouve dans le menu. Et donc, nous voici sur le jeu. Mais étant donné que je ne suis pas sur un super chargeur, si je clique sur classement, bien sûr, visite un super chargeur pour te mesurer à d'autres propriétaires Tesla sur un tableau de classement local. Voilà de ce côté-là. Donc nous voici au super chargeur de Mérignac, juste à côté du Tesla Center de Mérignac. Donc on va lancer une partie. Donc maintenant, il y a un message qui nous dit jouer avec des contenus spécifiques. D'accord. On lance la partie. Et donc là, vous pouvez remarquer que tout simplement, le classement est allumé. Cette fois-ci, quand j'appuie dessus, voilà, affronter d'autres conducteurs et obtenir chaque emplacement de super chargeur. Ok. Chaque site a son propre tableau de classement avec des règles spécifiques, spéciales pour les power-ups. Chaque joueur conduit sa propre voiture. Tu dois être à proximité du super chargeur pour jouer, mais tu n'as pas besoin d'être en train de charger. Effectivement, je suis juste à côté, à peu près à 10 mètres et je peux tranquillement jouer sans avoir besoin de recharger. Je vois qu'il y a déjà eu un joueur. C'est parfait. Donc, bien entendu, ça choisit un monde et mon véhicule. Donc, on ne peut pas personnaliser son véhicule. Et bien, c'est parti. On va lancer une partie. Alors, on va choisir notre petit personnage. Moi, je suis plutôt... On va aller sur celui-là. C'est parti. Connexion serveur. Et voilà. Meilleur score. Alors forcément, on n'est que deux. Bien sûr, il y aura quelqu'un de mieux à dire que moi. Mais voilà ce que ça fait. Donc, on ne peut pas choisir le niveau de difficulté. J'ai quand même fini dernier, mais dans les faits, j'ai quand même fait un meilleur score que Tomès. Bon, désolé. Il faudra me battre la prochaine fois. Voilà. Vous en savez plus sur cette mise à jour. Donc, on impose le terrain, on impose la difficulté et votre véhicule. Mais derrière, vous devez faire le meilleur temps, malgré le fait que, pas très logique, vous jouez contre d'autres joueurs. Pour moi, ça serait une course au credo où, effectivement, on serait tout seul. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et sur ce, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao !